Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 13, qui ressemble plus à un vendredi 13, 13 mars 2024, 14h26 du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. On vient d'apprendre que Moscou et certaines autres régions de la Russie, dont des sites entre autres très stratégiques de raffinerie de pétrole en Russie ont été attaqués par des drones venant de l'Ukraine. Et c'est très inquiétant ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte explosif. On est en semaine d'élection en Russie. On vient d'apprendre à l'instant que la Chambre des représentants vient de voter une loi qui pourrait bannir TikTok si Biden ne vend pas. TikTok a des intérêts américains. La loi s'en va maintenant au Sénat, où ça semble être un peu plus difficile et c'est plus divisé. Mais autant les républicains que les démocrates à la Chambre ont sombré dans cette folie de vouloir interdire TikTok, parce que naturellement, sur TikTok, c'est un concurrent de Facebook. TikTok est devenu probablement la plus grosse plateforme au monde et la plus populaire. Et il n'y a pas de censure là-dessus. Et ça, ça fait vraiment suer le complexe industriel mondial qui veut nous amener dans une tyrannie et une dictature et une école de la pensée unique. Donc, on a cette histoire-là d'attaques. Ça vaut ce que ça vaut. Qui est derrière ça? Ça, c'est une autre histoire aussi. On ne le sait pas. Mais qui contrôle tout ça non plus? On ne le sait pas. Mais l'Ukraine a lancé un barrage de frappes de drones et de missiles contre la Russie, mettant de feu à deux raffineries de pétrole, entre autres. Les attaques ont lieu la nuit dernière. Ça, c'est pendant que, regardez tout ce qui se passe en ce moment, c'est complètement hallucinant. Tu as l'élection en Russie présidentielle, ces attaques-là. L'Ukraine qui perd sa guerre, mais de façon évidente, maintenant, tout le monde l'admet. On continue à s'entêter là-dessus. Du côté israélien, c'est une situation explosive aussi. On ne sait pas vraiment comment tout ça va se terminer. Mais tu te retrouves face à des gens qui ne veulent pas vraiment non plus aller en guerre parce que l'Iran est là. L'Iran règne en maître dans la région maintenant, du Moyen-Orient, on pourrait le dire comme ça. Une armée assez puissante aussi. Même le Hezbollah au Liban est très puissant. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'Israël hésite à entrer directement en guerre avec le Hezbollah au Liban. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que le Hamas, c'est une espèce de forme de guerriero. C'est une guérilla. Puis, quand tu as une armée comme celle d'Israël qui n'est pas capable de gagner contre une guérilla, bien, tu peux dire que la guérilla, les guerrieros, c'est eux qui gagnent. Quand une armée perd contre une autre armée, bien là, c'est une défaite ou c'est une victoire. Mais là, on ne peut pas dire qu'Israël gagne ou a gagné quoi que ce soit. Ils sont incapables de vraiment défaire le Hamas. Les Américains font face à une pénurie de soldats. Les effectifs n'ont pas été capables. Les objectifs d'effectifs au niveau de l'armée américaine ont échoué. Il manque 41 ou 42 000 soldats pour remplir des postes importants. à un point tel qu'un représentant de la Chambre démocrate qui a présenté un projet de loi qui permettrait aux illégaux qui s'enrôleraient dans l'armée américaine d'obtenir leur citoyenneté. Imagine-toi, on en est rendu là. Ça va de plus en plus mal. Ça, c'est sans compter que t'as Emmanuel Macron. Hein, Emmanuel Macron? D'ailleurs, t'as l'administration Biden qui s'apprête à accorder à l'Iran des milliards de dollars d'allègements de sanctions. La levée des sanctions débloque plus de 10 milliards de dollars pour Tiran. Dans un contexte comme celui-là, tu te demandes à quoi pense l'administration Biden? Ça, ça vient de Free Bacon. L'administration Biden est sur le point d'accorder une nouvelle dérogation aux sanctions contre l'Iran qui accordera au pays l'accès à plus de 10 milliards de dollars d'actifs gelés fournissant à Tiran une bouée de sauvetage financière alors qu'il fomente le terrorisme à travers le monde selon un groupe d'experts. Donc, tu te demandes si... Wow! Qu'est-ce qui se passe vraiment avec ces gens-là? Macron, maintenant, est sur le point de relancer peut-être la Troisième Guerre mondiale avec ses bottes vides sur le terrain menace pour la Russie. Emmanuel Macron a suscité une réaction furieuse de la part du Kremlin après avoir laissé entendre qu'il envisageait de déployer des troupes françaises en Ukraine pour aider à combattre la Russie. On le sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de propagande, beaucoup de distractions. Nos élus qui sont dans une année très difficile en ce moment. On a vu au Portugal, pour une première fois depuis très longtemps, le Parti socialiste communiste ou l'alliance ou l'idéologie communiste se faire botter le cul, eux aussi, aux dernières élections du week-end. Le Parti Tchéga, qui est un parti que l'élite et le complexe médiatique étiquette comme d'extrême droite, a remporté plus de 40 ou 48 sièges. La coalition, maintenant, va être formée d'un groupe de centre-droit. Très spectaculaire revirement dans un pays qui était sombré dans le socialisme communisme depuis plus de 10 à 15 ans. Maintenant, on est dans un moment où la géopolitique est complètement renversée. On a la Russie qui est puissante, plus puissante que jamais, malgré des pseudo-sanctions qu'on lui a imposées. La Chine, qui est très, très, très puissante est, qui a ses tentacules partout dans les pays africains, entre autres et d'Amérique centrale et du Sud. Et là, les agences américaines de renseignement affirment que le pays, les États-Unis, parce que dans le fond, si on est dans tout ce bordel-là en ce moment, en ce moment, c'est à cause, justement, des États-Unis qui sont en train de perdre. D'ailleurs, l'establishment et le complexe militaro-industriel américain n'a que des échecs à son palmarès depuis la dernière guerre mondiale. Si tu prends toutes les autres guerres, ça a été des échecs lamentables qui ont frustré l'ensemble de la population mondiale, les Américains inclus, on parle de la population, qui ont causé des morts partout, de la misère partout, puis qui n'ont rien accompli. Parce qu'on a demandé à l'armée, qui est supposée, une armée est supposée d'être là pour défendre ton territoire contre une agression, cette clique de criminels à cravate, on pourrait les appeler comme ça, corrompus, du complexe industriel, militaro-industriel, pharmaceutique, médiatique, politique, bancaire et financier, et gauchistes, passant par des agences comme le World Economic Forum, le Forum économique mondial, Biddleberg, l'ONU et toutes ces patentes à gosses, comme on dit chez nous, contrôlées par eux, ont mis dans la tête de la population et des soldats, parce qu'on a changé l'espèce de direction de l'armée américaine, on leur a mis dans la tête que leur rôle maintenant c'était pas de défendre les États-Unis contre une agression, mais d'aller dans d'autres pays pour essayer d'implanter la démocratie. What the F? Are you kidding me? Échec lamentable partout. Depuis les 60 dernières années, tous les conflits ont été perdus par les Américains de façon flagrante. Le dernier, 20 ans à combattre les talibans, on s'est sauvés en laissant des milliards de dollars d'armement, puis le pays entre les mains des talibans. Complètement ridicule. L'Irak, un million de morts irakiens pour absolument rien, on a mis tout le secteur, toute la région sans dessus dessous et j'en passe et j'en passe. Là, on nous dit qu'il y a un ordre mondial de plus en plus fragile, l'ordre mondial des Américains, il n'y a personne qui en veut. Le rapport se concentre largement sur les menaces de la Chine, les menaces de la Chine. La Chine ne nous a jamais menacés, ne nous menace pas de nous envahir pour nous imposer le communisme comme nous, on les a envahis les autres pays pour, avec l'establishment corrompu, pas la population, même les soldats décrochent. Les soldats américains ne veulent plus, et c'est pour ça qu'ils ont un manque à gagner au niveau des effectifs, il n'y a plus personne qui veut s'embarquer là-dedans, aller imposer quoi, puis essayer d'établir une démocratie. Ce n'est pas le rôle de l'armée, comme dirait l'autre, what the F? Wow! Donc ça, c'est un petit portrait que je voulais vous tracer, vous peindre de ce qui se passe en ce moment. Je ne pense pas que tu aies vraiment de guerre qui va, on l'attend tous, ça a l'air de vouloir venir, mais ça ne vient pas parce que je pense qu'il n'y a personne, les Américains pourraient même, Israël ne peut même pas gagner contre le Hezbollah, qui a tellement, tellement, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 20-25 ans, on nous a endormis en nous parlant de la puissance américaine, de l'armée américaine, mais la Chine est devenue une des plus grandes puissances militaires, la Russie, l'Iran a continué à s'armer, à s'armer avec ses alliés, le Hezbollah a continué à s'armer aussi, ils ont tellement de missiles et de roquettes qui pourraient éradiquer Israël plus rapidement qu'on ne pense, même chose avec l'Iran, même chose avec les autres pays, il n'y a pas, je pense, un seul endroit où les États-Unis pourraient gagner une guerre en ce moment, et vice-versa, donc c'est pour ça que tout le monde marche sur des oeufs, on marche avec de la propagande, on marche avec de l'anxiété, de la peur et des menaces, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas grand monde qui est capable d'aller en conflit en ce moment, avec tous les problèmes intérieurs que ces pays-là ont, et toute la pression de ce chamboulement géopolitique mondial, je peux dire une chose, wow, on vit une époque, vraiment comme disent les Anglais, vraiment weird, bizarre, je vous laisse ça dans la boîte de description, puis je reviens avec d'autres nouvelles. Sous-titrage ST' 501